Et bien salut à tous, c'est ici SuperMilio63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur BeachBreathSouls Et on continue, on continue encore une fois une vidéo tuto et astuce sur BeachBreathSouls Comment créer une team de farm Avant de créer une team de farm, juste pour vous dire, la vidéo est vraiment consacrée pour les joueurs qui recherchent beaucoup beaucoup de gemmes, de cristaux Aussi les cristaux d'XP et les cans, les popos, les larmes, c'est non dans cette vidéo, voilà c'est non Si vous êtes venu dans cette vidéo pour créer une team de farm de popos ou de larmes, ce n'est pas le cas, c'est pas dans cette vidéo Cette vidéo est vraiment consacrée pour avoir énormément de cristaux, des gemmes et des cans Maintenant que je vous ai bien expliqué qu'est-ce que je vais créer comme team de farm, et bien sans plus attendre, c'est parti Pourquoi créer une team de farm ? Une team de farm ça va te permettre d'obtenir plus de ressources que d'habitude Par exemple quand tu vas dans une run, tu vas recevoir par exemple 20 gemmes, 20 cristaux, etc Je dis ça comme ça, voilà Mais quand tu vas créer une team de farm, et bien tu vas plus récolter de ressources Et ça, ça peut vraiment t'aider au niveau de ton farm Et franchement un petit conseil, mais vraiment un petit conseil Ne négligez pas une team de farm parce que pour ma part je l'ai créé il n'y a pas si longtemps Enfin à moins que j'ai créé cette team de farm Et je peux vous dire que ça change, vraiment ça change Et dans BBS vous allez pouvoir créer une team de farm pour pouvoir plus récolter des gemmes, des cristaux Ou sinon plus récolter des cans En ce moment pour ma part je préfère les cans parce que voilà ça me demande beaucoup 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 de cans pour améliorer des personnages En ce moment je suis en train de FT des personnages, je suis en train de T15, T20, etc Et bien ça demande énormément de sous Et juste pour vous dire que avant j'avais 200 millions de cans et maintenant j'en ai même pas 20 millions Juste pour vous montrer que ça baisse beaucoup 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 quand vous allez monter plusieurs personnages en même temps Ça je peux vous garantir Et la question comment on va pouvoir créer une team de farm pour aller récolter plus de ressources Ce qui veut dire les cristaux, les gemmes et les cans Juste avant de commencer vous pouvez créer une team spécialement pour les gemmes et les cristaux Ou sinon spécialement pour les cans Ou sinon vous pouvez faire les deux en même temps C'est possible Alors tout d'abord le premier personnage que vous allez prendre dans votre team Il va falloir aller prendre un gros gros perso qui cogne Pour ma part j'ai mis mon petit Aizen il était 20 etc C'est le meilleur perso du jeu Voilà tout simplement Et pourquoi mettre un perso très très puissant Et bien grâce à ce petit perso que vous allez mettre en tête d'équipe Et bien il va rouler de partout Sur les activités pour pouvoir aller farmer les cristaux, les gemmes et les cans Comme ça il n'y a pas de problème Vous pouvez partir en auto farm même pas en manuel Et ça part tout seul Vous voyez ce que je veux dire Qui veut dire que votre premier personnage Prenez un puissant perso et équipez le bien Je vais vous mettre quelques fiches en haut à droite de la vidéo Comment buide un perso orienté pression spirituelle Et comment buide un perso orienté attaque Si vous n'avez pas encore déjà vu Ou pour ceux qui ne savent pas encore comment buide un perso sur BBS Maintenant que vous avez choisi le meilleur perso de votre box et que vous l'avez équipé Et bien maintenant il va falloir des persos qui droppent plus de gemmes et de cans que d'autres persos Par exemple cette petite Yoruichisha en soul trait elle va vous donner plus 17% au niveau des butins de cans Ou même encore le petit chiot de Yami qui va vous donner là aussi plus 17% au niveau des cans dans son soul trait A savoir que la Yoruichisha et le petit chiot de Yami vous pouvez les avoir très facilement Il faut juste jouer en PVP Vous allez en bas à gauche dans magasin dans échange Et vous allez dans échange de médailles Et dans ce shop vous allez trouver la Yoruichisha qui est par là Elle coûte 600 jetons de PVP Et la question comment je chope les petits jetons de PVP Vous pouvez les choper dans les ordres hebdomadaires Ou sinon il va falloir jouer en PVP Et plus votre cassement est élevé Plus vous allez recevoir des jetons chaque semaine Qui est le dimanche soir Du coup voilà vous avez la petite Yoruichisha dans ce shop Et bien évidemment le chiot de Yami qui est là la même chose Même prix 600 jetons Maintenant que vous avez chopé votre personnage qui droppe des cans N'oubliez pas que je vous présente Yoruichisha et le chiot de Yami Parce que c'est moi Mais si vous avez besoin de cristaux ou de gemmes Ça vient la même chose au niveau du build Soit vous prenez un perso qui droppe des cans Soit des cristaux ou des gemmes Mais maintenant il va falloir les équiper les personnages Pour pouvoir augmenter plus les ressources Au niveau des accessoires je vous conseille de récupérer vos montres Qui va vous donner plus de cans Et je vais vous mettre une petite fiche en haut à droite Comment obtenir des accessoires Comme ça vous pouvez récupérer vos petits montres très facilement Les montres qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont te donner plus de cans en première ligne Et bien évidemment en deuxième ligne vous faites ce que vous voulez Mais n'oubliez pas que vous pouvez pas mettre les mêmes accessoires de la même rareté Du coup la meilleure technique Et bah vous faites comme moi J'ai mis une petite montre de 5 étoiles Une petite montre de 4 étoiles Et une petite montre de 3 étoiles C'est les mêmes accessoires mais pas de la même rareté Et ça marche Le 5 étoiles va me donner 20% de cans Le 4 étoiles va me donner 15% Et le 3 étoiles va me donner 10% Et grâce à ces montres on atteint 45% de putain de cans Pour la question est-ce qu'au niveau des accessoires Est-ce qu'on peut récolter plus de gemmes ou des cristaux grâce à des accessoires Malheureusement non Du coup le mieux à faire dans les accessoires pour une team de farm C'est d'aller récupérer les petites montres Au niveau des caralinks C'est tout simple Il va falloir filtrer Vous allez dans trier Vous allez dans filtre de Vous allez dans soultrer Et vous allez chercher Puis de cans Et de cristaux Et normalement ça va te proposer tous les persos que t'as en box bien évidemment Qui ont le soultré butin de cans ou des butins de cristaux et de gemmes Pour ma part comme je vous ai dit au tout début Moi je préfère avoir énormément de cans plutôt que de gemmes et de cristaux Parce que pour ma part j'en ai énormément Après à vous de voir Comme je vous ai dit au tout début bien évidemment Vous pouvez créer une team spécialement pour les cans Ou sinon spécialement pour les gemmes et les cristaux Ou sinon vous pouvez faire les deux Du coup je vais prendre cette petite Nanao Qui va me donner butin de cans plus 17% Ce petit Omaïda Qui va me donner des butins de cristaux et des gemmes plus 17% Avec bien évidemment des butins de cans plus 13% Bien évidemment je vous ai dit que j'ai pas besoin de cristaux ou de gemmes Mais après pourquoi pas Et ce petit Kisuke Qui va me donner la même chose que le Omaïda Il va me donner plus de cristaux et de gemmes plus 16% Et plus de 13% au niveau des cans Et félicitations vous avez terminé à créer votre perso qui sera dans votre team de farm Du coup Yorichisha c'est fait Maintenant on passe sur le petit chiot Et là il n'y a pas de surprise On fait la même chose que la petite Yorichisha Ça veut dire dans l'accessoire on fait la même chose Comme je vous ai dit il n'y a pas d'accessoire qui vous donne plus de gemmes ou de cristaux Malheureusement il n'y a que des accessoires qui vont vous donner plus de cans Qui veut dire on fait la même chose On prend des montres mais pas de la même rareté Bien évidemment ça ne marche pas On prend une petite montre de niveau 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles Et grâce à ces 3 accessoires on atteint un 45% butin de cans Au niveau de Karalink c'est la même chose Soit tu vas prendre des cans Soit tu vas prendre des cristaux, des gemmes Malheureusement j'ai plus de persos qui vont me donner plus de cans Du coup je vais mettre des butins de cristaux et de gemmes plus 17% grâce à ce petit Zayalaporo Ou même encore avec ce petit Akon butin de cristaux et de gemmes plus 17% Ou encore une fois le petit Shishigawara qui va me donner des cristaux et des gemmes de 17% là aussi Et là ça y est vous avez terminé votre team de farms, de cans, de cristaux, de gemmes ou les deux Votre premier perso le plus puissant qui va gérer tranquillou en auto farm Qui va détruire, qui va rouler sur tout le monde Bien évidemment comme ça vous êtes tranquille Et deux persos qui va vous permettre de booster énormément les cans, les cristaux et les gemmes Bien évidemment si vous voulez optimiser la chose pour avoir encore plus de cans et de cristaux et de gemmes Vous pouvez enlever votre puissant perso Et vous mettez un autre perso qui va vous donner plus de cans, de cristaux et de gemmes Vous pouvez faire ça là aussi pour plus optimiser le comprendre Et pour ma part je préfère cette petite config pour être rapide Et comme ça je pourrais enchaîner mon auto farm au niveau des cristaux, des gemmes ou des cans Petite astuce pour vous On va prendre exemple par la petite Nanao 6 étoiles qui me donne 17% Si vous avez un autre doublon d'aile en 5 étoiles Vous pouvez la mettre dans les links Ce sera la même chose au niveau des accessoires Comme je vous ai expliqué Vous pouvez mettre plusieurs fois la même accessoire qui est la montre par exemple Mais pas de la même rareté Encore une fois si vous voulez mettre une montre 5 étoiles 3 fois Vous ne pourrez pas C'est impossible dans le jeu Du coup la meilleure solution c'est de mettre une montre 5 étoiles Une montre 4 étoiles Et une montre 3 étoiles Et là ça marche Et bah du coup c'est la même chose au niveau des carnings Si vous avez 2 Nanao Une Nanao 6 étoiles Et une Nanao 5 étoiles Et bah c'est la même chose Ça marche Tant que c'est pas de la même rareté Ça va marcher Même si c'est la même carte Ça va marcher aussi Je vais vous montrer d'autres persos pour une team de farm Au niveau du shop de PVP Comme je vous ai montré au tout début Il y a la Ryurushisha Il y a le shio de Yami Mais il y en a d'autres Par exemple le petit Akon Le petit Akon va vous donner butin de cristaux et de gemmes Plus 17% C'est très très bien pour une team de farm Si vous voulez aller chercher des cristaux ou des gemmes Là aussi ça coûte 600 jetons de PVP Ou par exemple ce petit Shishigawara Qui va vous donner là aussi des butins de cristaux et de gemmes Plus 17% dans le shop PVP Encore une fois le shop PVP Si vous voulez plus de jetons Soit vous allez récupérer des jetons dans les ordres hebdomadaires Ou sinon encore une fois Il va falloir jouer en PVP Et plus vous montez en grade Plus vous allez récolter beaucoup plus de jetons chaque semaine Vous pourrez prendre le Don Kanonji Qui va vous permettre d'augmenter les cristaux et les gemmes Même le team Omaïda 4 étoiles Qui va vous permettre d'obtenir plus de Kans Petite astuce encore une fois Dans le mois chaque jour Quand vous allez vous connecter dans le jeu Vous allez obtenir des récompenses Et bien évidemment Le 18ème jour Vous allez récupérer un ticket déchaîné Et ça c'est chaque mois Et grâce à ce ticket du 18ème jour Vous allez choisir plusieurs personnages déchaînés Et je vous conseille Si vous voulez créer une team de farm De prendre ce petit Kisuke Pourquoi ? Parce qu'il va vous donner des cristaux Des gemmes Et en même temps des Kans Encore une autre astuce pour vous Par exemple ce petit Kisuke que vous pourrez le récupérer A chaque invocation que vous allez faire Vous allez recevoir des butins de cristaux et de gemmes En sous-le-très Du coup très très bon car un link pour une team de farm Du coup si vous invoquez sur quelques portails etc Et que vous arrivez à choper ce petit Kisuke 4 étoiles Et bien n'oubliez pas qu'il donne des cristaux et des gemmes Plus 13% du coup C'est mieux que rien pour une team de farm Je vous invite à faire un petit screenshot Pour la liste des persos Qui vous donnent plus de Kans Plus de cristaux et de gemmes En sous-le-très bien évidemment Qui va vous permettre de créer la team de farm Les persos 6 étoiles Qui vous donnent plus de Kans De cristaux et de gemmes Et tous les persos 4 étoiles Qui vous donnent plus de Kans Et plus de cristaux et de gemmes Maintenant je vais vous montrer 100 teams de farm Et avec une team de farm Combien je récolte de Kans Parce que la team que je vous ai présenté C'est plus spécialement pour les Kans A savoir que grâce à cette team de farm que j'ai créé J'ai atteint à 150% de putain de Kans Et juste pour vous dire C'est pas le maximum Il y en a qui peuvent atteindre jusqu'à 200% Là je suis parti dans le terrain d'entraînement Pour avoir beaucoup beaucoup de Kans Et comme vous pouvez le voir Bah je suis parti sans la team de farm Et après on va partir avec la team de farm Et vous allez voir l'énorme différence J'atteins à 2.35.600 de Kans Et là je vais partir dans la même activité Mais cette fois-ci avec ma team de farm Je vous ai pas montré Mais voilà comment ça se passe Avec le premier perso Qui va partir en auto-farm Comme ça il va gérer etc Et plus ça va y aller très très rapidement Dans l'activité Maintenant on se retrouve tout à l'heure Pour voir le résultat Et comme vous pouvez le voir Avec ma team de farm La même activité On atteint un 5.426.508 Du coup voilà comment créer une team de farm sur BBS En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé Pour les nouveaux joueurs qui arrivent dans le jeu Et même pour ceux qui sont expérimentés Je peux vous dire que ça peut aider Je peux vous dire que ça m'a énormément aidé Au niveau du farm Surtout au niveau des Kans Je peux vous dire que j'étais vraiment en hesse Et je savais plus quoi faire Et maintenant que j'ai créé cette team Et bah je suis vraiment très tranquille au niveau des Kans Et encore une fois ma team n'est pas optique Comme je vous ai dit tout à l'heure J'atteins à 150% de butins de Kans Je peux vous dire qu'il y en a Qui atteignent à 200% Du coup encore plus de Kans Du coup c'est possible que vous allez créer votre team de farm Plus meilleur que ma team de farm Mais du coup je vous préviens Négligez pas à créer une team de farm Je peux vous dire qu'un jour ou l'autre Ça va vous servir En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Lâchez un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir de votre art Ou même que la vidéo vous a aidé Et bien évidemment Lâchez vos commentaires Vos questions encore une fois dans cette vidéo Si vous avez d'autres questions On se dit à très très bientôt sur BG Brassol Merci de m'avoir regardé Et... Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501